Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2 de cette nouvelle série Comment débuter sur Boombitch, donc j'ai, pour les nouveaux, enfin les mecs qui viennent d'une autre planète, j'ai créé Le mec qui pète les plombs, j'ai créé donc un nouveau compte Je démarre une nouvelle partie de zéro complètement, walou, donc je démarre avec mes cuisses, mon slip et on y va J'ai déjà sorti la première vidéo de présentation qui était beaucoup plus longue, elle faisait 25 minutes Celle-ci je vais essayer de faire vraiment des formats assez courts pour que vous puissiez suivre ma progression sans que ce soit forcément super chiant et super long Donc voilà, je vais essayer de faire la vidéo entre 5 et 8 minutes maximum, ce qui va nous permettre d'évoluer ensemble et de vous présenter un petit peu Mais voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo à chaque fois que j'augmente une tour de sniper d'un niveau Donc voilà, petit tour d'horizon de ma base, j'ai depuis, enfin j'ai deux réserves d'or, deux résidences pardon, qui créent l'or Qui sont ici, j'ai mon petit radar qui est niveau 1, mes deux tours de sniper, il y en a une niveau 2 et une niveau 1 Mon coffre que j'ai déployé, ça y est, enfin je l'ai construit, ma réserve d'or qui est niveau 2 et ma réserve de bois qui est niveau 1 On va d'ailleurs, juste à la fin de la, en attendant on va mettre cette amélioration là, 5 minutes, voilà c'est parti On va aller faire quelques petites attaques, regardez ça c'était les petits coffres qui vous permettent d'obtenir des diamants dont je vous parlais dans la première vidéo Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de, hum, 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 hum Alors, donc là on a un mortier et une tour de sniper, donc là il faut détruire le mortier parce qu'il est beaucoup plus mortel que la tour de sniper Dans le sens où la tour de sniper a une cadence de tir de 1,4 seconde et tire sur une seule unité Et le mortier a une cadence de tir un peu plus longue mais par contre quand il atterrit, il détruit beaucoup d'unités autour Donc même si là, la tour de sniper m'a arraché déjà 2 fusillés sur 8 Mais voilà, il est toujours préférable quand vous avez des unités avec des niveaux de vie très faibles Des unités de nombre, ce qu'on appelle des unités qui, voilà, qui sont avantagées quand elles sont en nombre Et bien dans ce cas là, il faut éliminer en priorité tout ce qui attaque en zone, on va dire ça comme ça Donc les mortiers, les mitrailleuses qui balayent, les lances flammes, faites-y attention, c'est très important On a perdu 2 petits fusillés les amis Donc voilà, faites-y attention parce que c'est... Ah, je viens de... c'est bizarre, ça y est pas, à bas level Ah, je peux pas reconstruire mes unités comme ça, c'est bizarre C'est un petit peu bizarre, bon c'est pas grave Oui, j'ai depuis amélioré ma réserve d'or niveau 2 et je peux obtenir mes petits diamants Voilà, que je me servirai bien entendu pour essayer d'accélérer le plus possible et le plus intelligemment possible les constructions Vous êtes bien entendu pas obligé de le faire, pas du tout Je le fais, c'est pour le bien des vidéos Mais après, voilà, dans l'absolu, vous êtes pas du tout obligé Allez, on va aller se faire encore stock de munitions Niveau 2, on va voir laquelle c'est Alors, là, le souci qui va se poser c'est que j'ai pas les fusilles éclairantes J'ai pas les fusilles éclairantes et il va falloir... Je sais pas, les fusillés vont aller où C'est bon, ils vont sur les petits barils sur le côté donc ils ne prendront pas les mines Faut savoir que les mines sont très dangereuses pour les fusillés Comme je le dis, je le répète encore une fois C'est une unité avec peu de vie Voilà, et forcément, on va les aider un petit peu Voilà, allez, continuez Et donc forcément, comme j'étais en train de le dire Si vous prenez une ou deux mines, je peux vous garantir que ça risque de faire très mal Là, j'espère par contre qu'ils vont aller au QG J'ai eu peur J'ai commencé à avoir un coup de pression Je me suis dit, si jamais ils vont sur les barils à droite, ils vont prendre la ligne de mine Étant donné que j'ai pas les fusilles éclairantes, c'est encore un petit peu chaud Parce que plus tard, vous allez le voir, on va le découvrir ensemble là bientôt Mais, enfin dans les prochaines vidéos certainement Parce que là, je vais pas vous faire une vidéo de deux heures Mais voilà, on va avoir plein d'autres choses à pouvoir utiliser avec les points de canonnière Notamment des fusilles éclairantes, des fumigènes, des frises On va pouvoir friser des bâtiments On va pouvoir utiliser des barrages, une grosse attaque de la canonnière Enfin, il y a plein de choses comme ça à attaquer Et c'est juste exceptionnel Voilà, le mec s'emballe, c'est pas grave J'en ai rien à foutre, j'assume, il y a pas de problème Allez, on récupère un petit peu de bois On va aller ouvrir ça Donc, toujours pareil Après, je ne vous réexplique pas le principe Mais c'est toujours pareil Vous utilisez des points de canonnière Qui vous permettent d'éliminer Maintenant, je connais par cœur Je sais qu'il me faut trois tiers d'artillerie Pour détruire une mitrailleuse niveau 1 Et voilà, une fois que j'ai détruit cette unité Enfin, cette unité, ce bâtiment défensif Je me dirige vers le QG Enfin, je déploie mes troupes Et je me dirige vers le QG Alors, pour l'instant, vous vous dites Ouais, mais le jeu est trop facile Les gens qui viennent de découvrir ça Ils disent Mais attends, mais c'est trop facile Tu jettes ton truc Tu t'envoies tes troupes Et c'est fini Mais non, parce que plus tard Il va y avoir beaucoup de choses Qui rentrent en compte Notamment, beaucoup plus de bâtiments défensifs Le positionnement des bâtiments Qu'ils soient défensifs ou non défensifs Le positionnement des mines Qu'elles soient des mines Ou des supermines Ou des électromines Enfin bref Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte Et c'est grâce à ça Que le jeu Boom Beach est intéressant Allez, on se fait une dernière attaque Avant de se quitter Et on lancera Comme je l'ai Comme je l'ai promis On est certes On ne peut pas se lancer ce Ah ben voilà On finira cette vidéo En se lançant Le quartier général Le QG Alors, fatal Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où le bazooka ? Aïe Aïe, non mais des fois c'est pourri Mais je suis désolé J'ai pas rien Alors, 3 Et là j'envoie Donc vous voyez Quand je déploie mes troupes Je les mets sur la droite Exprès Pour que les fusillés Détruisent le bâtiment défensif Ou non qui est le plus proche Donc dans ce cas-là C'était le bâtiment Le baril qui était sur la droite Et comme les barils sont faits exprès Pour l'instant Vu que ce sont des bases étudiées Pour les petits niveaux Qui n'ont pas de fusée éclairante Si vous balancez vos fusées éclairantes Si vous balancez vos fusées Pardon Vos fusillés Je vais y arriver Eh bien vos fusillés Vont aller taper Tout ce qui est à côté Tous les bâtiments Qui se trouvent à côté Donc forcément Vous évitez les mines Nos ancêtres étaient enterrés Avec des statues de vie Pour les aider dans l'au-delà Les hommes de la garde noire Pille leur tombe Et emporte les statues C'est très bien J'en ai rien à taper Donne-moi des statues Donne-moi des éclats Il n'y a pas de souci Il n'y a pas de problème Je suis un dingo Bon Les amis On va aller voir ça Qu'est-ce que va nous apporter Le prochain quartier général Donc une résidence en plus Qui nous permet de créer de l'or Je le répète encore une fois Ce sera une série Où je vais beaucoup me répéter Un mortier Très bonne défense À bas level Enfin aussi à haut level Mais je veux dire Voilà C'est une défense Qui va un petit peu nous aider Contre les premières troupes Notamment les fusillés Donc c'est pas mal du tout Et la fusée éclairante J'ai envie de dire L'arme absolue Côté stratégie Pour Book Beach Et ça c'est extraordinaire On va le balancer Une heure d'attente Pour ce QG C'est rien du tout Je vais Ah ça par contre Quand on est à bas level Il n'y a pas le Ça c'est chiant Parce qu'en fait On ne peut pas C'est pas Après vous allez voir Plus tard On va avoir un petit raccourci Sur le côté Qui va nous permettre De renforcer nos troupes De suite Sans revenir sur le QG Bon là c'est pas le cas C'est pas grave Une dernière chose Que je voulais vous dire On est déjà 8 minutes de vidéo Ça passe super vite Une dernière chose Que je voulais vous dire C'était concernant les barges On va s'en occuper Un petit peu plus loin Dans les vidéos Dans les vidéos prochaines Pour notamment Choper une barge de plus Et aussi pour augmenter Le level des barges Parce que c'est une des choses Les plus importantes Avec quelque chose On va voir plus tard Le sculpteur Mais voilà On a encore plein de choses A regarder Plein de choses A voir ensemble Plein de choses A vous expliquer A vous parler Notamment l'arsenal aussi Enfin bref Il y a plein de choses Je vais vous laisser ici Parce que sinon Je suis capable de vous faire Une vidéo pendant 8 heures Je vous fais des bisous Les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo Et n'oubliez pas Tous les liens sont Dans la description Salut Ciao C'était Arkane